... Adieu Tapedo. L'ex-président du conseil d'administration de la BCC, Bourse du café cacao, et ex-chef du canton Bogwe d'Isia, Tapedo Lucien, est dans la nuit du vendredi 25 février à 21h, Abidjan est décédé selon des sources proches de sa famille. Tapedo était un agriculteur prospère qui a également été le vice-président de l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, l'Anaprocy. Depuis quelques temps, des bruits circulaient qu'il était dans le coma dans une clinique de la place. C'est donc dans la nuit du 25 février que le quatrième chef de canton Bogwe d'Isia aurait rendu l'âme, l'âme Abidjan bien sûr. Donc toutes nos sincères condoléances à sa famille biologique et surtout professionnelle, que Dieu est son âme. Tina répond à Marc Zoppo. Carla Kéké, la fille de Tina Glamour et Kéké Kassiri, est décédée le mardi 22 février dernier, des suites d'une longue maladie. À l'annonce de cette triste nouvelle, Marc Zoppo, l'oncle de Tina Glamour, avec qui elle n'était pas en bon terme, bon, au moins ce n'est pas en bon terme, en odeur de sainteté depuis des mois, a dressé un message de soutien à la mère éplorée. De nombreuses personnes avaient pensé que cela pouvait apaiser les tensions entre les deux et qu'une réconciliation était envisageable. Apparemment, ce ne sera pas encore pour cette fois. Tina Glamour n'a pas perdu de temps pour répondre aux messages de son oncle. Sur les réseaux sociaux, celles qu'on appelle la Dja Dja à publier, je cite, Marc Zoppo, s'il te plaît, ne passe plus à la télévision pour parler de ma fille. Tu n'es pas notre porte-parole, ni de, en tout cas de moi, ni de mon enfant. Écarte-toi, je suis vivante. Le décès de mon enfant n'est pas source de buzz. S'il te plaît, laisse-moi en paix. Voilà un peu qui est clair. Et l'heure n'est pas encore à l'entente entre Tina Glamour, malheureusement, et son oncle Marc Zoppo, comme on aurait espéré depuis la semaine dernière. On reste toujours à l'écoute et on croise les doigts pour que cette situation évolue toujours positivement. Noël Légret de Magique Diesel se marie. Noël Légret de Magique Diesel se marie. L'info buzz du jour se poursuit avec le coin du bonheur. Le Zouglouman Noël Légret, membre du groupe Magique Diesel, s'est passé la corde au cou. L'artiste a convolé en juste noce le samedi dernier, c'est-à-dire le samedi 26 février à Abbeville. Ce n'est pas à Beauville, Abbeville en France. La vie est fuitée avec Pricéa. Votre nouveau jus de fruits naturel. Pricéa, vivez fuité. Le chanteur Jeanne Lessec, c'est son nom, est de nationalité française et le couple a déjà un petit garçon. Ouais, petit ! Donc tu nous as cassé ça quoi ? Dja, tu avais un truc ? Il y a eu bébé comme... Ouais, petit ! Je vous donne mes peins. Coucou, coucou, coucou. Dja, vous frapponnez la nuit. En tout cas, bravo à mon frère Noël Elegre, alias Team Diesel. Mais j'ai un petit message pour toi. Mon frère, toi-même tu connais déjà ma situation. Je suis d'habitant ici, là. Les filles, là, elles me font souffrir comme ça. Chaque mois, je rentre dans un nouveau gourmet. Je suis fatigué. Pardon, il faut me trouver une go là-bas. Elle est apucho, elle est skinio, elle est grand passeport, c'est pas grave. Il y a parti là-bas. Les gens vont me parler aussi de mariage. Ils vont parler aussi de mon mariage. Il y a posté aussi des photos de mon mariage. Mon frère, pardon, je compte sur toi. Félicitations encore et puis, merci d'avance. On est ensemble. Grand P obtient un terrain pour son orphelinat. Les choses s'arrangent pour la star guinéenne Grand P. Notre cher beau des beaux, on sait donc que depuis des années, l'artiste rêvait de créer un orphelinat. Ce beau projet est sur le point de prendre forme. Un généreux bienfaiteur lui a offert un terrain de deux hectares dans la ville de Forêt Caria, dans le sud-ouest de la Guinée. Tout heureux donc, Grand P a tenu à exprimer sa reconnaissance envers ses donateurs. Je n'ai pas les mots. Merci infiniment, mon cher grand, qui a offert deux hectares à la fondation Grand P humanitaire pour mon projet de construction d'un orphelinat. Voilà. La période semble assez bonne pour Grand P. Un bonheur ne venant jamais seul. Il y a quelques heures de cela, en tout cas, Edoxyyao annonçait dans un direct qu'elle rentrait sur la pijan avec son fiancé Grand P. L'heure de la réconciliation semble avoir sonné dans le couple Kaba. Notre beau des beaux doit être le plus heureux des hommes. On reste à l'écoute pour vous tenir au courant de toute évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada